On a l'impression que les Moulousiens sont en infériorité là, c'est compliqué. Attention au lancer à glace de Marc-André Dorion. 3-1 pour Grenoble face à Sergi maintenant. Bon travail du Moulousien, Pietro Niro au Tchad. Sacha Cajvili, Mathieu Pistili. On est déjà à 2 minutes 30 de la fin de cette première période. Attention à Gilbert devant la cage d'animation. Ça pousse le poteau. Je crois qu'on l'a vu tous depuis sur la trompe de Guedin. Dorion qui envoie un balai trop pour être contrôlé là-bas par les 73 des Scorpeaux. Il y a la bleue, c'est Flo, Chaka Jundi me semble-t-il. Le piqué des Moulousiens, on aura Nikita Chaley avec Germont Rousseau. Et attention, le shoot sur le balle. Le but de Kelsey Tessier. Et il est venu se faire tromper sur le poteau de Guedin. 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 On est en 5 contre 3 pendant 57 secondes. C'est le feu qui installe le powerplay. Avec Lacso là-bas, on va tourner le coup. On fait créer Lacso sur la bleue. Et voilà, on prend le shoot bien coqué par la boîte de Pintaric sur le rebond. Le rebond, deux rebonds trouvés par... Il y a encore un rebond. Ça sort du côté rebond. On est à 4 maintenant. Ça repart avec Guedin pour installer le powerplay. 40 secondes encore. C'est ce que j'allais dire, on est encore en infériorité du côté Mulousien. On a un stade qui était rentré un peu. Ah, ils vont le valider. Il va être validé ce but de Guedin. Ah là, Moron il réclame, mais de toute manière, sur l'infériorité par les Mulousiens. Sur la pénalité, là, de Fidesz-Pirino. C'est ça, j'en attends Lessard. On a la belle Lessard du côté de Mulousiens. Du côté droit, on a Hervé Neza. On a la belle qui a tenté la petite déviation. Il sort de La Niéot pour le lancer contre. Oh, et le 4ème but pour les Rouenais. Il fait des erreurs... Encore une erreur à la Mulousienne, et le rebond est donné. Gilbert David. C'est le 2ème bloc Rouenais. C'est bien l'Empérier qui vient inscrire sur le 4ème but. Oui, c'est l'Empérier avec le 3ème point de Joris Bonin ce soir. David Gilder, le top scorer dans cette équipe. Je voulais dire qu'il allait falloir faire attention. Il y a une assistance là-dessus. 67-36-6 Vincent Nezat qui est dans les deux coups ce soir. Ça fait mal à cette équipe de Mulhouse. C'est au début de la 3ème période avec ce 5ème but et encore sur une erreur. La fin de lancée. La redmaronne avec le rebond. Pour le back-up Isaac Carpentier de rentrer dans cette situation. C'est Anthony Morone qui a quitté sa cage à 6-0. C'est Anthony Morone qui a quitté sa cage à 6-0.